C'était un bon match, je suis un peu fatigué, évidemment. Louis Bertignac et les visiteurs. Bertignac tout seul, les visiteurs sont en visite à la sortie de scène. Alors comment ça s'est passé les uns ? Les uns c'était bien, les autres pas mal aussi, elle est bonne. Non, c'était très bien, c'était début d'après-midi, on a bronzé. Et puis c'était vachement chaud quand même pour un début d'après-midi. Vous jouez souvent comme ça, sous le soleil en plein après-midi ? Non, ça a dû m'arriver 3-4 fois dans ma vie. Et c'est spécial. Le light show vous manque pas trop ? Le light show, ça nous amène un côté magique qu'on aime bien nous, de notre côté. On aime bien être un peu dans le noir, avec un peu de fumée, s'entrevoir, s'apercevoir, plus que se voir. Comme ça, ça va, ouais, ça va. Mais ça, il est quand même. Qu'est-ce que tu penses du public ici ? Comme je disais, pour des mecs qui sont propres, qui ont de l'argent, ils sont quand même assez éclatés. Alors sur scène, tu chantes « Années 80, années folles ». J'ai senti quand même une grosse influence des années 70. C'est nostalgique, Bertignac ? Non, c'est pas nostalgique. C'est que, bon, je suis peut-être en retard sur mon époque. Je sais pas. Pour moi, c'est les années 80, comme je les vois. Bon, j'ai pas envie d'être New Wave pour avoir l'air d'appartenir à mon époque. Moi, j'appartiens à mon époque, comme ça, à ma manière, parce que c'est la manière que j'ai choisie. J'aime bien ce qui se passe aujourd'hui, de temps en temps. Mais j'arrive pas quand même à oublier des mecs comme Hendrix ou même les Stones, parce que Inexash, j'aime bien, c'est pas mal, mais quand même, ça m'a pas fait le frisson que me faisaient des mecs dans le temps. Alors, j'essaye de garder quand même le contact avec les morts, là. Bon, ils sont pas tous morts, mais... Et tu as oublié téléphone ? Non, j'oublierai jamais téléphone. C'était vachement bien, c'était une super histoire. J'ai revu mes copains hier, Richard et Jean-Louis. Bon, c'était super, on s'est éclaté, on a parlé, on était au concert de Prince. Et j'oublie pas, je vois pas pourquoi je me forcerais à oublier un truc en plus qui est bien, mais je regrette pas qu'on ait arrêté, quoi. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus dur maintenant, c'est plus risqué à chaque fois, et c'est ça la vie pour moi. Je m'emmerde si je prends plus de risques, si je suis sur une route à 25 ans et que je finis ma vie sur cette route, j'ai peur de gâcher ma vie. Je crois qu'on a qu'une vie, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Et je vais essayer d'en avoir au moins trois, quatre dans la même, quoi. Aujourd'hui, vous êtes au programme avec Status Quo, ça te fait plaisir ? Ouais, bien sûr. C'est un groupe de cinglés, quoi. Ça fait longtemps qu'ils sont cinglés, ils continuent. Et ils sont bien, quoi. Je sais pas, je vous ai pas vus depuis sept ans, six, huit ans. Mais j'étais fan, je sais plus. On va voir. Je vous souhaite une aussi longue. Non, on va pas voir, merde. On rentre à Paris tout à l'heure. Non, ben, on va rater Status Quo, mais j'espère que ça va être bien. Je vous souhaite une aussi longue carrière. A bientôt, Louis. Merci, salut. Un, deux, trois, quatre.